Vous êtes sur Radio Sensation Normandie, vous avez bien fait de nous rester fidèles, on est dans le mag où on va parler d'agriculture. On les a reçus la semaine dernière, c'était un sujet fort intéressant où on a abordé le sujet de l'AVDI avec Richard Demuinck et Pierre Le Baillif, membres donc de l'association L'AVDI et président des jeunes agriculteurs de Normandie. On va essayer d'en savoir un peu plus justement sur la collaboration après avoir survolé celle qui vous liait avec le continent africain, ce qu'on avait abordé la semaine dernière avec cette fois-ci le territoire national et les lycées agricoles de la région normande. Comment ça se passe justement la collaboration, si je peux prendre ce terme-là, avec ces établissements scolaires qui impliquent des jeunes de quel âge déjà tout d'abord ? Les jeunes établissements ont entre 14 et 18-20 ans, selon les niveaux. Pierre, vous bossez avec combien d'établissements dans la région ? Les contacts pour l'organisation, c'est AVDI qui l'a fait, mais nous aussi jeunes agriculteurs, on a des relations avec les différents lycées pour justement leur expliquer la réalité du métier d'agriculteur puisque dans les classes, il n'y a pas forcément que des gens qui se dessinent à l'agriculture. Vous avez bossé sur un événement il n'y a pas longtemps qui s'appelait Alimentaire, avec le lycée agricole du Neubourg dans le département de l'Eure, le Robillard dans le Calvados, Saint-Loup dans la Manche et Ifto en Seine-Maritime. Ça consistait en quoi ? Comment ça marche justement ce festival alimentaire, Richard ? Alors le festival alimentaire, en fait, c'est une quinzaine qui est co-organisée par le CFSI, qui est le comité français de contre la faim, Horizon Solidaire pour la Normandie, et nous, donc on participe à cette manifestation. Donc l'idée, c'est de sensibiliser autour d'un sujet qui concerne l'agriculture familiale. L'agriculture familiale, oui, l'agriculture familiale, parce qu'AFDI défend ce modèle d'agriculture familiale, bien sûr, et donc c'est bien dans ce cadre-là qu'on intervient. Donc là, cette année, on est en partenariat avec des lycées, avec lesquels on connaissait déjà, mais on a tissé des liens et ça les intéresse de faire une sensibilisation auprès de leurs élèves. Les lycéens qui sont en fin de cursus plutôt, qui sont prêts à être lâchés, entre guillemets ? Pas forcément, pas forcément. C'est par rapport à une classe où les enseignants, les branches un peu, je dirais, sur cette thématique. Là, vous avez bossé sur le bâtiment, sur le bâti, sur le foncier, c'est ça ? Le thème cette année ? Oui, sur le foncier, oui, exactement. C'est-à-dire, c'est comment construire de nouveaux bâtiments, comment investir ou trouver de l'argent ? Pas forcément sur le bâtiment, mais c'était plus sur la propriété du foncier, l'accaparement des terres. Et je voulais juste pas rectifier, mais Richard, je pense comme moi, au niveau de l'agriculture familiale, on parle d'agriculture familiale, le fait que ce soit l'agriculteur qui exploite en fait ses terres et qui a son exploitation. C'est pas forcément le descendant, c'est aussi dedans, c'est pas forcément les descendants, mais quand on dit agriculture familiale, c'est les gens qui exploitent leur exploitation et c'est pas une agriculture de firme, où ici, je pense, on est contre, où c'est des grands capitaux, étrangers ou pas, au pays, qui ont la terre en propriété et qui mettent des salariés et qui font un modèle d'agriculture, des fois bien, mais des fois pas forcément adapté au terroir, on va dire. Ça implique aussi que monsieur et madame qui bossent sur la ferme ? Pas forcément monsieur et madame, mais voilà, les gens qui y travaillent sont propriétaires ou locataires et c'est eux qui prennent les décisions, c'est surtout ça. Ce sont des capitaux familiaux, quoi. Ce n'est pas des capitaux d'entreprise, etc., qui n'ont rien à voir avec eux. Ce n'est pas l'Europe, ce n'est pas la PAC, ce n'est pas des choses comme ça. Là, c'est un peu autre chose, mais voilà. Ce sont bien des capitaux familiaux de la famille qui mettent en valeur la ferme. Avec, il peut y avoir des salariés, il peut y avoir, effectivement, ce n'est pas bloqué, ce n'est pas un stéromotipe. On a eu l'exemple chez nous en France où beaucoup ont entendu parler, où des Chinois ont acheté via une société quelques milliers d'hectares dans le centre de la France. Voilà, ça pour nous, ce n'est pas de l'agriculture dite familiale, quoi. C'est vraiment des capitaux extérieurs. Ça s'est clôturé le 23 novembre à Saint-Lô, avec notamment les témoignages de Guy Colibaly, qui est un producteur du Burkina Faso, et Paul-Albert Mouchel, vice-président des GIA Normandie. C'était important d'avoir un témoignage d'un agriculteur africain ? Enfin, je ne sais pas s'il porte le terme d'agriculteur. Oui, c'est un agriculteur. Bien sûr que c'est important, parce que... Il voyage beaucoup, ce homme-là, on le voit beaucoup témoigner, en tout cas. En fait, oui, il est venu en Normandie, il est allé en région Aquitaine, et puis je crois qu'il a monté en Bourgogne, en définitive. Tout simplement, on a parti vite fait, parce que c'est très difficile aujourd'hui, pour ces gens-là, d'avoir des visas. Donc on devait avoir plusieurs personnes, mais en fait, on en a eu une ou deux. Enfin, je ne parle pas au niveau national, parce qu'on est une entité nationale. Donc c'est toujours très compliqué d'avoir des visas. C'est un peu... Bon, bref. Donc Guy a été très sollicité, Guy Koulibaly, pour intervenir dans bon nombre de structures. C'est quoi son cœur de métier, lui ? Alors lui, il produit... Sa production principale est la mangue, mais il fait aussi du maraîchage. D'accord. Et qu'est-ce qu'il vient trouver, en fait, en France, qui pourrait l'aider à améliorer ce qu'il fait déjà en Afrique ? Parce qu'il a besoin d'être aidé, je pense que... Je pense que, voilà, les conditions de production sont peut-être pas tout à fait les mêmes. Donc se calquer, mais prendre des idées peut-être de productions différentes, mais qui... En France, on ne fait pas de manque. Voilà, en France, ou peut-être dans des jardins climatisés, mais c'est prendre des idées d'autres productions qui pourraient peut-être appliquer chez lui. C'est lui aussi venir nous dire la façon dont il produit, mais aussi comment sont... Et surtout pour ça, comment sont organisés, en fait, les agriculteurs ? Comment ça se passe chez eux pour le foncier ? Voilà, il nous a expliqué qu'à un moment, c'était l'État qui était propriétaire de tout jusqu'à hier récemment et qu'il a fallu... Après, ça s'était un peu, entre guillemets, privatisé avec beaucoup d'étapes. J'ai pas tout en tête, mais... Et on a pu comparer, nous aussi, nos modes de gestion du foncier. On a parlé de la LGV, la ligne à grande vitesse, qui est un projet qui devrait manger beaucoup de terre chez nous, Normandie et dans l'heure. Et voilà, les problèmes de foncier, disparition de surface, voilà, c'est échangé sur ces plusieurs points de vue. Ça implique les élèves sur des sujets internationaux, sur la défense de la terre, sur l'environnement, etc. Est-ce qu'il y a moyen qu'il puisse toucher du doigt véritablement les problèmes qu'il y a en Afrique ? Est-ce que c'est envisagé éventuellement des voyages scolaires ? Ça pourrait coûter énormément d'argent, mais est-ce que ça, vous y avez pensé ? Ça se fait avec le lycée Fito. Il y a une enseignante qui est engagée dans ce sens-là, qui a emmené, ça fait plusieurs années, qui l'emmène, sa classe ou tout au parti. Mais oui, oui, il y a des échanges. Elle a mis ça en échange. Ça se fait, là, nous, c'est une première approche. Après, voilà, des élèves tout seuls comme ça, évidemment, c'est un peu compliqué pour qu'ils se raccrochent ou qu'ils viennent nous voir. Mais souvent, c'est par le biais d'enseignants. Ils sont sensibilisés par ces choses-là. Oui, il y a plein de choses qui se font. Mais c'est la deuxième année, ça, que vous collaborez avec les lycées agricoles. Oui, c'est la deuxième année. C'est bien parti pour que ça perdure. J'allais dire, c'est vraiment de l'enseignement. C'est vraiment, enfin, enseignement, on leur fait toucher du doigt des choses qu'ils n'auraient peut-être jamais pensées. Et puis, après, c'est eux qui vont se faire la réflexion et que peut-être plus tard, adhéreront aux jeunes agriculteurs, à l'AFDI et partiront, ou via d'autres associations, pas forcément liées à l'agricole, mais c'est un peu, voilà, faire... Parce que c'est pas que le... Il n'y a pas que nous sur la planète, quoi. Entre guillemets, que le paysan ou l'agriculteur de base, quoi, entre guillemets, si je peux prendre ce terme-là. Vous touchez aussi à la profession des vétérinaires. Il y a multiples professions dans le lycée agricole. Ah oui, non, mais là, dans le lycée agricole, oui, après, c'est ouvert, évidemment, à beaucoup de métiers. Mais nous, on est plutôt... Voilà, on est quand même plutôt, je dirais, agriculteurs. C'est quand même... Terrien, vraiment. Ouais, enfin, tout ce qui tourne autour, quoi. On élargit, mais après, c'est difficile de... On a déjà du mal à travailler déjà autour de notre métier, à comprendre tout ce qui se passe autour et partager là-bas avec nos partenaires. Donc, aller sur d'autres métiers et tout, c'est compliqué. Et puis, eux, ils font bien, parce qu'il y a AVSF, etc. Donc, il y a plein d'autres structures, vous savez, qui existent. L'avenir de... Parce qu'on arrive au terme de cette émission, l'avenir de l'AFDI, est-ce que ça vous soucie ou pas ? Vous êtes aidé au niveau des contributions européennes ou nationales ? L'avenir, on dépend énormément de... Comme beaucoup d'associations de subventions. Là, l'AFDI national, au niveau national, a déposé un nouveau projet à l'Agence française de développement. Après, ce qui est européen, c'est de plus en plus compliqué. C'est des dossiers extrêmement lourds, avec des cahiers des charges très compliqués. Donc, l'avenir, voilà, il faut être optimiste, mais il faut se battre sans arrêt, quoi. Et puis, c'est basé sur le bénévolat. Donc, je lance même un appel. Tous les gens qui se sentent sensibilisés peuvent nous rejoindre, il n'y a pas de souci. D'accord. Vous accueillez les bras ouverts. Pierre, le prochain rendez-vous, il y en a un qui s'est très bien passé, c'était donc à Saint-Lô. Prochain rendez-vous, vous me disiez tout à l'heure, au Rantenne, que le prochain forum des métiers, ça pourrait se passer à Rouen ? Oui, en Normandie, on organise le forum régional des métiers de l'agriculture, donc pour faire voir tout le panel qui existe, parce que nous, agriculteurs, pour exercer, on a besoin de beaucoup de gens qui nous aident autour. Et donc, on viendra faire voir ça aux lycéens à Rouen en fin d'année 2018. Ça s'est très bien passé. Sensibiliser les jeunes écoliers, lycéens, étudiants, etc. Oui, c'est une idée de débouché. Les métiers de l'agriculture ont beaucoup changé. Les clichés qu'on s'en fait ont totalement disparu. Et il faut venir les découvrir. Bon vent, en tout cas, pour la suite de vos aventures à l'Avdi, avec cette ONG d'agriculteurs français qui oeuvrent sur le développement international. Richard et Pierre, merci d'avoir accepté votre invitation. Merci. Bonsoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada